Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on est en Protos contre Protos, en jeu sur Acropolis et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. On va partir en double adepte, en ouverture, ce qui est toujours assez confortable contre un Protos, et tenter une partie plutôt macro je dirais. Je ne suis pas d'humeur à jouer trop explosif là. Hop, on va quand même poser une B2 relativement rapide. Petit chronoboost, on va prendre un gaz. On va envoyer un scout quand même, histoire d'être sûr qu'on n'a pas un truc un petit peu chimique en face. Est-ce qu'on a du... Du pylône ou je ne sais quoi. J'espère que non. Il n'y a pas l'air d'avoir de proxy ou autre chose comme ça mais... Toujours important de vérifier, c'est une très très belle manière de perdre une partie. Hop, on synchronise un petit peu la sortie de tout ça. Ok, a priori il y a le même type d'ouverture en face, double adepte aussi. Alors qu'il a pris son gaz un peu tard de ce que j'ai vu, à moins que c'était le deuxième mais je crois que non c'était le premier. Ça c'est un peu surprenant. Le souci étant que je ne suis absolument pas sûr de pouvoir être meilleur que lui sur de la micro à l'adepte. Parce que la micro ce n'est pas spécialement ma spécialité, je vous avouerai. On va chrono. On va mettre le warp. Et je crois qu'on va lancer dans la foulée d'autres unités, histoire de pouvoir le recevoir parce que... Là je ne suis pas archi serein. Tac, on va faire un stalker et un zélote. Alors je vais appeler les pylônes, c'est pas bien grave. Est-ce que je le croise ? Toi tu vas là, toi tu vas là. Ok, il n'y a qu'une base en face. Alors ça c'est un peu bizarre. Ok, on va essayer de faire quelques petits dégâts échos. J'en prends pas mal quand même. La pluie tombe, on continue. Oh, je suis en train de lui mettre tellement cher. Ok, j'aurais pu en faire encore plus si j'avais une meilleure micro. Là on va pas se mentir, c'est correct. Je l'ai éclaté tout simplement. Je pense que je viens de gagner la game là-dessus en fait. Je suis un peu... Mais non, j'avais dit qu'il ne fallait pas y aller mes unités là. Qu'est-ce qu'elles ont foutu ? Non, il ne fallait pas. Bon. Très bien. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais push en fait. Hop, je vais juste stack ma B2. Je vais faire un push sur deux bases. Et je vais essayer de terminer la game là-dessus. Tout simplement. Ça peut être une bonne manière de faire. MDR. C'est une blague là. Alors en fait, je ne suis pas prêt du tout. Mais MDR. MDR. Du coup ça non, ça non, ça non. Ah, il devait y avoir un proxy à mon avis. Parce que là ça me paraît quand même être un peu bizarre cette histoire. Ok, ça micro-gère un peu en face. Ouais, je vais devoir sortir les propres. Je vais carrément devoir sortir les propres parce que là je ne vais pas tenir. J'ai pesé un milliard de tech. Je vais chronommer Gate. Est-ce que j'ai une chance de faire quelque chose ? Ah, le bâtard. Il est en train de me mettre au fond. Alors je pense que je dois avoir à peu près ce qu'il faut là pour leur pousser. Mais il m'a bien mis au fond. Allez, limo, yes. Bon là il y a clairement un proxy. Il y a clairement un proxy. Yes. Je vais essayer d'aller le décamper. Il est où ? Il est là. Bon bah écoutez. Je m'en sors. Oh putain, il est insupportable. Il est insupportable. Bon, ouais, je pense que j'ai gagné. Petit rappel. Ah, il m'a quand même fait des sacrés dégâts. Au final, j'avais pris un super lead économique. Heureusement que je lui ai envoyé mes adeptes. Si je n'avais pas ça, je ne sais pas ce que je faisais. Mais il faut que j'aille prendre la vision. Il faut que je sache il est sur combien de base. Du coup, est-ce qu'il m'a pété de la tech ? Putain, je n'avais toujours pas fait la charge. Alors, on a combien de bases en face ? Ça va déterminer énormément de choses. Ça va vraiment tout changer. S'il y a une B2, je ne suis pas bien. Ok, il la pose seulement. Je pense que malgré tout, j'ai maintenu une économie plus forte. Je pense que ça va pouvoir passer. Je vais poser... Je vais poser une blinde de pylône. Là, je vais me faire un prisme et je vais attaquer au prisme, tout simplement. Je pense que ça peut le faire. Tac. On va voir ce qu'on peut faire comme ça. À mon avis, il va falloir de la prod à fond. On va faire une petite pause ici. Petite pause warp. Je vais faire deux, comme ça. Ok, j'ai la charge. C'est quoi ? C'est du scout, là ? Ok. Est-ce qu'on finit comme ça ? J'ai mes immo qui sont en approche. Ok, je suis vu. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Je warp, je warp, je warp. C'est pas dit que c'est suffisant. Ah, cela dit. Ah, ça va peut-être bien passer, là. Allez, hop, l'immo là, il tombe. Non, je pense que ça passe pas, mais je pense que je lui ai fait très mal. Tac. Et là, j'ai mon prisme. Je vais le camper ici et je vais lui faire du warp de zélote. Là, j'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de gaz. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse des forges pour faire des améliorations. J'ai absolument plus aucune valeur armée. Donc, je vais devoir m'en faire tout de suite. Et là, c'est urgent que je fortifie cette troisième base. Dès que j'ai une écho un petit peu strong, là, sur le minerai, je balance du warp de zélote. Je vais faire de l'arc-ont aussi, ça, ça va faire une sacrée différence. Là, il me faudrait vraiment de la vision, en fait, sur ce qu'il fait en face. Bon, ouais, je peux tenter ça, hein. Là, je peux envoyer du scout. Hop, on a des batailles de scooting. Il va me falloir également un petit peu plus de gate. Je suis un petit peu limite, là. Donc, il y a une B3 de posée. Je vais aller la péter direct, en vrai. Est-ce que je peux la prendre ? Ou est-ce que c'est un peu trop close ? Tu sais, c'est que normalement, on a re-compte... On a re-compte contre Imo, je le pète, hein. En théorie, hein. J'ai pas encore pu poser d'upgrades, pour l'instant. Ok, tac. Allez, vite, il me faut ça. Bon, là, il faut vraiment que je pose des forges. J'aurais jamais dû envoyer mes sentinelles comme ça, c'était de la merde. Allez, hop. Go, Mass Forge. Go, Colosse. Il meurt, faut des sentinelles. Là, il va falloir que je puisse le réceptionner, si des fois il attaque. C'est très très serré, hein, comme partie. Je vais juste faire ça pour l'instant. Si j'arrive à sortir quelques colosses, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une B4 que j'arriverai à sécuriser. Si ça, ça passe, ça me met trop bien. Ok, j'ai mes forges. Je vais partir directement en triple upgrade que je chrono. Si elles sortent, ça me change la vie. Ça me mettra tout de suite beaucoup plus safe. Je vais faire un petit peu de stalker. J'ai toujours mon prisme qui est campé là-haut, qui va pouvoir éventuellement envoyer du petit haras aux zélotes. Ok, je vais me poser là, je vais essayer de fortifier ma position. Je commence à avoir une bonne écho. Allez, ça va le faire. On y croit. Je vais aller scout. Là, pour l'instant, je vois trois bases. Allez, ça, c'est full. Tac. Tac. Ok, pose de B4. J'aimerais bien réussir à produire quatre colosses. Je manque de gate. Je vais en refaire par là. Ah oui, moi, quand je fais des gates, je fais des gates, attention. Ok, je vais essayer de poser une B5. Si j'arrive à sortir les colosses, là, je suis trop bien. Tac. Tac. Hop. Je stresse comme jamais. Je vais relancer le cycle supérieur d'amélioration. Et là, tout ce qu'il faut que j'espère, c'est que ça passe avant que je me fasse attaquer. Ok, ça va être un peu chaud, j'avoue. Je vais prendre très très cher avant que je puisse réagir. Ça va drop chez moi. Alors, est-ce que j'ai de quoi tenir à peu près ? Là, normalement, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai mes colosses qui vont me mettre très très bien. Est-ce qu'il y a assez tout de même ? J'ai peur que ce soit too much pour moi. Malheureusement, là, il m'a... Ah, bah, j'avais fait des stalkers pour que ça pète ça, mais malheureusement, ça n'a pas eu le temps, apparemment. Il a juste un plus simple d'attaque. Il me pète avec ça. C'est juste qu'il avait une plus grosse compo d'armée, tout simplement. Dommage. Belle partie GG. C'était vraiment sympa. Mais là... Là, le problème, c'est que j'avais énormément de valeurs qui étaient dans mes forges, dans mes colosses qui sortent seulement maintenant. Et c'est juste qu'il m'a attaqué sur un tout petit timing. Sinon, je pense que j'étais devant, je devais avoir une meilleure écho et tout. Mais là, il m'a attaqué vraiment juste sur un moment où c'était trop chaud pour moi. Dommage, vraiment. Sinon, là, il y avait moyen pour moi de faire des choses. Mais bon, c'est fini. Game over. Un APM. Il était un peu au-dessus de moi, un APM. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Valeurs d'armée. Voilà, il est parti vraiment full valeur d'armée. Avant, moi, j'étais un peu plus partie macro. J'étais devant lui aux ressources sur quasiment toute la partie. Mais là, c'est vraiment le timing. Pareil, les upgrades. J'étais largement au-dessus. Ouvrier et actif, même chose. Mais il m'a vraiment attaqué au timing où je ne pouvais pas le recevoir. C'est bien joué de sa part. Écoutez, belle partie. C'était quand même sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez des vidéos similaires, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada